Hey ! Ça m'appelle Pintop, bienvenue pour ce trentième épisode sur notre One Million Challenge. Trentième quoi, déjà ! En même temps, trentième, et la troisième génération vient de naître. Ça paraît cohérent. Alors la fois dernière, je vous demandais des prénoms pour notre petit garçon, et vous m'avez donné l'idée de J'ai trop. J'ai trop de moula. Parfait ! Et c'est Erin Trott qui nous a donné l'idée. Je sais pas si je le prononce correctement, désolée. Mais super idée, j'adore. Franchement, il fallait le trouver, celui-là. Aussi, j'ai enfin fait la chambre des enfants. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc on va tout de suite aller en jeu. Et avant d'entrer la maison, j'ai fait comme vous m'avez dit, c'est-à-dire mettre la maison en maison privée. Ou terrain privé, je sais pas comment ça s'appelle. Domicile privé. Bah voilà, aucun des deux. Donc normalement, ça décourage tous les visiteurs, à l'exception des plus déterminés. Du coup, est-ce que les fans obsessionnels vont pouvoir quand même entrer ? Je sais pas. Bah en tout cas, j'ai retiré ici ma barrière. On verra si ça passe ou pas. Aussi, j'ai remis maison de célébrité, parce que c'était parti, je sais pas pourquoi. Donc peut-être que Vanessa risque de mal se sentir dans cette maison pour le moment, parce qu'elle est plus célèbre. Mais puisqu'il y a un gain de célébrité grâce à ce trait, peut-être qu'on arrivera à remonter leur notoriété plus vite, j'espère. Et puis évidemment, plus naturel pour payer un petit peu moins cher nos factures d'eau. Aussi, bah du coup, pour réduire nos factures, j'ai retiré tout l'argent qu'il y avait dans le coffre. Ouais. Moi aussi, ça me déçoit de fou. Mais payer 2-3 000 en plus, elles sont déjà tellement chères nos factures, alors qu'on a des réductions grâce à Max. On a les services gratuits, il est économe. Et donc, grâce à lui, on a des factures peu élevées. Lol. C'est ça, peu élevées ? Mais du coup, je me demande si je le prends avec plusieurs sims, peut-être que ce sera encore moins cher. On peut tester, hein. Est-ce que j'ai assez de points ? 1 445, ok. Eh bah, on n'a pas assez, ni pour l'un, ni pour l'autre. Super ! Il va peut-être falloir qu'on avance un peu sur son aspiration pour avoir des points en plus. Alors, il travaille dans 11 heures, mais vous m'avez donné une bonne astuce, peut-être, pour essayer d'avoir un peu plus d'argent avec lui. C'est de participer à des tournois de jeux vidéo. Donc, à mon avis, je vais essayer de faire ça, cet épisode-ci. Vu que c'est l'anniversaire, quand même, demain, de Vanessa et des deux petits, on va peut-être pas partir tout de suite, tout de suite. Peut-être après-demain. Mais donc, en attendant, il pourra peut-être jouer. Quand on appuie ici sur jouer, après, on a à s'inscrire au tournoi de débutants. Vu qu'on est débutants, ça me paraît logique. Je sais pas à quoi il est le plus doué, hein. Il en est où, de ses capacités, en fait ? Jeux vidéo, ah, il est K5. Je pensais qu'il était plus haut. Quelle déception ! Bah, ça montera sûrement assez vite, hein. Ok, maintenant, je vous montre la chambre des enfants. Et tada ! C'est trop mignon, non ? Évidemment, j'ai pris ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire un thème un peu jungle, hein, qu'on retrouve partout. Et du coup, ces deux petites peintures, ici, elles viennent de la galerie, de Simsational 2, si jamais vous voulez les récupérer. Elles sont trop mignonnes. Bon, même si le zèbre, c'est plutôt la savane, et le singe, plutôt la jungle, on va dire que ça va bien ensemble. Du coup, les petites girafes, le petit avion et tout, je trouve ça trop mignon. Ah, si j'avais pu avoir une chambre comme ça quand j'étais petite, c'est trop mignon ! Du coup, oui, ces petits lits se sont pas décessés. Ça a été fait par Marmelade. Et du coup, en fait, on a un vrai lit, ici, en dessous, hein, vous voyez, on peut s'asseoir dessus, et on pourra mettre les enfants au lit, facilement, ici. Mais tout autour, c'est un petit décor, et je trouvais ça trop mignon. J'ai un peu changé la couleur des coussins, j'ai mis nos nouveaux petits coussins, là, qu'on a eu avec le kit Petit Campeur. Je trouve ça beaucoup trop chou, j'en ai mis partout. J'ai mis cette petite lampe, aussi, qui vient de Petit Campeur. Alors, les barreaux, ici, viennent d'escapades enneigées. De base, j'avais mis toutes les barrières en clair, mais finalement, j'aime bien le fait que ce soit clair et foncé. Je trouvais ça plus joli. Du coup, voici l'autre mur, avec ce verre magnifique que j'ai mis derrière, aussi. C'est pas tout à fait le même verre, et tout, mais c'est pas dérangeant, j'ai mélangé plusieurs verres, parfois, je trouve ça chouette. Et regardez ce petit truc tout mignon, là, on est tout triste ! Je trouvais ça chou. Et alors, ici, ah tiens, on voit pas le nom de la créatrice pour ces peintures, attendez. Voilà, c'est MissPie03. Très chouette petite peinture, et j'en ai mis deux de ce côté-ci, également. Là, on a la petite peluche, un petit miroir triste. Ils vont être tristes dans cette chambre, avec le miroir et ce petit machin, là, qui a l'air de chialer, aussi. Bah, je sais pas, je l'ai trouvé trop mignon ! Et le tapis, ici, il est bizarre, mais je sais pas, j'aimais bien. Ça allait bien pour le décor un peu jungle-savane, je trouvais ça chouette. Et alors, pour la salle de bain, bah, j'ai mis un petit pot, et évidemment, une baignoire, vu que sans ça, ça va être un peu compliqué de les laver. Il y a des petits jeux, aussi, sur les petites étagères, là. Elles sont trop mignonnes, ces étagères, j'ai envie de les mettre partout. Enfin, voilà, je sais pas ce que vous pensez de la chambre, vous aimez ou vous aimez pas trop, ou il y a trop de choses. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de choses, ici, ça risque d'être peut-être un peu gêné le passage. Mais cette petite voiture, là, qui vient aussi de petit camper, elle était si mignonne. Ça faisait un peu, genre, safari, je sais pas, je trouvais ça chouette. Enfin, voilà ce que j'ai fait, et en demi-mur, bah, on voit finalement pas grand-chose, à part ce mur-là. C'est pas grave, c'est le plus mignon. Mais ici, de ce côté-ci, on voit rien, c'est dommage. Et du coup, oui, je les ai mis dehors, en attendant. Qu'il y avait plus assez de place. Enfin, si, j'aurais pu faire de la place, mais j'avais pas envie. Puis, ils vont grandir demain, donc c'est pas grave, ils vont pas rester longtemps dans le couloir. On joue très réaliste, hein, dans ce l'esprit. Attendez, je vais peut-être quand même mettre un tout petit peu d'argent dans le coffre, juste pour qu'il ait l'air rempli. Sinon, c'est un peu triste. Si je mets 200 simflouzes, ça va. Est-ce que ça va tout remplir ? Un tout petit peu ? Oh, c'est si triste. Il faut combien pour que ce soit hyper rempli ? Ajouter de l'argent, on va mettre 1000. C'est pas tellement mieux, hein. Oh, non, mais il faut combien ? Bah, je vais laisser que ça, tant pis. Euh, vas-y, ferme et verrouille. Après, on va peut-être un peu s'occuper de ses besoins. Attendez, il nous reste rien, là. Et le majordome, il veut pas nous cuisiner un truc ? Il est où ? Ah, il est là, il fait les poussières. D'ailleurs, on va peut-être lui demander de s'occuper que des enfants. Attribuer une tâche, responsabilité, arrêter de jardiner, y'a pas besoin. Réparer les objets, je préfère qu'ils le fassent eux-mêmes, histoire de s'entraîner. Il peut continuer à s'occuper des mineurs, et à la limite nettoyer aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait que ça, et il s'occupe pas assez des enfants. Bon, on va tester comme ça dans un premier temps, et on va surtout lui demander de préparer un truc. Un repas familial, vas-y. Voilà, il a sonné. Ok, c'est bon, il va commencer à cuisiner. Nous, en attendant, on va peut-être regarder la télé, quoi, histoire de se divertir un peu. Regarder un film, hop. Vous trouvez pas que ça manque de toilettes, de ce côté-ci ? Parce que les toilettes, elles sont ici, mais c'est super loin, quoi. Quand on est ici, t'as vu tout le chemin qu'il faut faire ? Les grandes maisons, c'est pas pratique à jouer. Ah, c'est prêt ? Super, c'est quoi ? Des tilapia frits à la poêle ? Bah, ça a l'air très bon. Prendre une portion, est-ce qu'on peut le remercier ? Plus amical. J'ai pas l'impression. Dommage. On va mettre ça au frigo, parce que je suis pas sûre que le majordeur va le faire. Et ce serait bête de perdre ce bon repas. C'est bien, il s'occupe des enfants, très bien. Mais, 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 mais tu, t'as pas fini ? Elle est toujours sale, Flo. Oui, j'ai pas encore changé le nom de Ward. Euh, attendez, je pense que je peux le faire à partir d'ici. Non. Parce que vu qu'ils apparaissent pas dans le Créer un Sim, je sais pas changer son nom pour le moment. Donc, on va attendre un peu. On va vite aller changer Flo, changer la couche. Il est où le majordome ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais regardez, il fait sprouche-sprouche, mais ça sert à rien. Je lui ai demandé d'arrêter de nettoyer, tiens. Regardez, il y a un livre, quoi, alors qu'il y a la petite qui pleure, sérieux. Majordome, responsabilité, arrêter de nettoyer. Tu dois t'occuper que des enfants, ok ? Voilà. Et, euh, attendez, on va peut-être babiller, bercer, parce que niveau social, on est pas fous. Voilà, et à côté, ça s'occupe d'Award, qui va bientôt devenir... J'ai trop. Ça remonte pas vite le social, hein, de parler avec les enfants. Bon, on va y faire un petit dodo. On travaille quand, en fait ? Oui, dans 6 heures. Oups, va vite dormir. Papi Max, il dort bien, parfait. Je suis trop fan de cette petite chambre, hein. J'ai hâte qu'il soit dedans. Oui, pour le moment, ils ont une chambre à deux. Je me dis que c'est pas très dérangeant quand ils sont petits. Peut-être qu'après, ils auront une chambre différente. Surtout que c'est le chien psy, je peux plus l'avoir. Je l'aime pas. Je sais pas, ça fait pas réaliste. Deux chaleurs au-dessus, ouais, ça doit être ça. Ok, toi, tu vas travailler depuis la maison. Crézus, il est déjà debout, il est bien. Ok, il travaille. Il va au travail ? Attends, pourquoi tu veux danser ? Va dire bonjour à tes enfants d'abord. D'abord à Flo. On va la serrer dans nos bras. Et puis, on va lui parler. Demander comment s'est passé sa première nuit dans ce couloir. C'est pas grave, c'est leur anniversaire aujourd'hui. On va le faire tout de suite, hein. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il arrête pas de le changer. Et hop, et encore. Non, mais c'est bon, tu bugues. Tu bugues vraiment, là. Je vais te réinitialiser, t'en fais pas. Hop là, voilà. Tu n'es plus buguée. Laisse mon fils tranquille. On va d'ailleurs changer l'âge. On va d'abord commencer par Howard. On va changer son âge à lui. Oh, il y a Lucie qui a envoyé un cadeau à Howard. Elle est toute petite. Qu'est-ce qu'elle a envoyé ? Un petit dessin tout million. Ok, au hasard, il est curieux. Très bien. Il a la couleur de cheveux de je sais pas qui. De plutôt sa maman, on dirait. Allez, hop. Et on change l'âge de notre petite Flo. Non, tu bugues. Tu vas nous faire buguer, là. C'est l'enfer, ce truc. Non, mais arrête, dégage. Christophe, reviens. Je travaille dans 34 minutes. C'est bon, tu as le temps de la faire changer d'âge. Au hasard, elle est espiègle. Trop mignon. Oh non, elle a l'air super choupie. C'est pas du tout parce que je voulais une fille depuis si longtemps, mais... Ok, on va dégager les berceaux. Hop là. Ah oui, j'ai aussi beaucoup d'argent parce que j'ai vendu l'écran télé qu'on avait reçue, qui était à plus de 8000 Simflouz. Et alors, j'avais un tableau aussi à plus de 2000 Simflouz. Enfin bref. Au final, la chambre nous a presque rien coûté, alors qu'il y a plein de choses. Ok, donc voici notre petite Flo. Elle a l'air trop Mims. Bon, évidemment, tous les bonbons sont mignons. Elle a l'air assez générique, d'ailleurs. Mais ses cheveux bouclés, là, ça lui va trop bien. Ah, mais c'est vrai, on a cette nouvelle coupe aussi. C'est pas beau. Sur les enfants, en plus, ça fait bizarre. Toi aussi, ça lui va si bien. Mais c'est plus classique. Oh, avec des petites fleurs ici, c'est mignon aussi. J'aime bien les cheveux courts aussi, parce que ça, ça lui allait particulièrement bien. Mais en même temps, j'ai jamais testé de mettre cette coupe encore sur mes Sims. Trop chou, ça. Ça, c'est nouveau. Ah oui, ça vient avec mariage. Trop chou. Oh, ce vert est si beau. Regardez ça, comme c'est mignon. Ouais, je crois que je vais laisser ça. Elle n'aura pas de chaussures. Elle aura plutôt des petites chaussettes, parce que je trouve ça trop mignon. Des petites girafes. Ça sera parfait pour sa chambre. Alors, sa tenue habillée, du coup, on va mettre la nouvelle. Le coloris, je sais pas trop. J'aime beaucoup celui-ci. Mais là, c'est joli. On voit bien que c'est pailleté au-dessus aussi. C'est sympa. Non, je crois que je vais rester sur ce vert-là. Trop mignon. Des petites chaussures toutes mignonnes. Dans ce brin-là, c'est sympa. Est-ce que je lui mets des collants ou pas ? On a ceci. Oh, ça, ça fait jungle. On peut dire qu'ils sont tous les deux fans de Tarzan ou de Mowgli. Ouais, moi, mon Disney préféré, ça a toujours été Tarzan, clairement. Surtout grâce à la cabane dans les arbres des parents, quoi. Incroyable. Alors, le sommeil. Elle aura les petits poussins et son frère aura les renards. Comme ça, ce sera deux couleurs qui iront très bien avec la chambre. Parfait. Alors, la tenue de fête. Je sais pas ce que je vais mettre. Oh, ça, c'est si joli. Alors, un petit pantalon, une petite jupe. Qu'est-ce qui est le plus mignon ? Les coloris, ils sont pas foufous. Ah, et ça, c'est un chouette brun. Ça va bien ensemble. Oh, ou alors, il y a ce petit shorty qui va avec. Plutôt mignon. Avec des petites baskets colorées, comme ça, c'est trop chou. Et on va lui mettre des petites chaussettes aussi. Ok, alors, son maillot de bain. Et c'est nouveau, ça. Oh, non, c'est trop mignon. Je crois que je vais plutôt tester celui-ci. Avec des petites bouées. Oh, non, c'est trop mignon. Ensuite, la tenue de temps chaud. Je crois que je vais lui mettre cette petite robe-ci. Elle est trop choupette. Avec des petites chaussures claires. Par contre, un petit chapeau, ça pourrait être cool. Oh, non, c'est trop chou. Celui-ci aussi est mignon. Oh, et cette couleur, c'est parfait. Parfait pour leur chambre. Et enfin, sa tenue de temps froid. Oh, non, c'est trop mignon, ça. Ce vert, comme ça, j'aime beaucoup. Les petits gants qui vont avec. Voilà. Et un petit bonnet. Hop, peut-être en jaune. Ouais, c'est très bien comme ça. On passe à son frère. Alors, j'ai bien envie de lui mettre cette coupe, parce que je la trouve super mignonne. Qu'est-ce qu'on a dans les tenues complètes ? Oh, c'est si mignon. Je l'avais pas encore vu. J'aime beaucoup cette tenue, parce qu'il y a un petit animal derrière. Est-ce qu'on peut avoir un truc un peu jungle ou pas ? J'ai pas l'impression. Non, dommage. Il y a un koala qui pourrait faire un peu jungle. Mais le petit ourson, il est trop mignon quand même. Oh, et la couleur, il est trop chouette. Je pense que je vais mettre ça avec un short. Ouais, comme ça, c'est très bien. Et les chaussures, pareil, il va avoir des petites chaussettes, peut-être les mêmes que sa soeur. Voilà. Et la coupe de cheveux, au final, je suis pas sûre. Je pourrais lui mettre celle-ci. Voilà, c'est le cas de sa soeur de base. Ok, tenue habillée. On va mettre ceci. Le coloris, je sais pas trop. J'aime bien ça. Les petites chaussettes. Quoique les chaussures, est-ce qu'on a du bleu ? Oui. Bah voilà, ça va bien avec son petit noeud papillon. Alors, sa tenue dodo, on avait dit. Celle-ci, avec les petits renards. On enlève les pantoufles. Parfait. La tenue de fête. J'aime bien ce haut. Je préférais un short. On va lui remettre son petit brin. Les petites chaussures, elles vont bien avec. Je vais laisser ça. Avec ses petites chaussettes girafe. Voilà. Maillot de bain, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Bah ça, j'aime bien. Avec les petites bouées. Celle-ci. Voilà. Trop mignon. La tenue tombe chaude. Alors, je suis vraiment amoureuse de cette tenue. Donc, on va lui mettre une petite marinière comme ça. C'est parfait. Avec des petites chaussures bleues comme ça. Quoique je préfère ses baskets quand même. On va mettre ça. Avec un petit chapeau. Ça, c'est trop mignon. Oh, mais il est parfait comme ça. La tenue tombe froid. Ah bah, je pourrais lui mettre ça. Ça ira parfaitement avec sa soeur. Excellent. Avec les mêmes petites bottes. Voilà. Et le même petit bonnet. Tadam. On valide. Ah oui, j'ai mis un petit toboggan sur leur terrasse ici. Et alors, on a une petite piscine là aussi pour profiter. Ah mince, j'ai oublié de changer le nom d'Oward. On va faire ça tout de suite. Hop. J'ai trop de moula. Parfait. Ok, elle a faim. Lui aussi. Bah, c'est ça que j'ai oublié. Les chaises pour les enfants. Peut-être celle-ci. En noir, ça passe crème. Voilà. Denis a mangé à flot. Un petit sandwich jambon fromage. Et là, j'ai trop. Pareil. Crésus, il part au travail. Il travaille comment ? Dur. Parfait. Et Vanessa, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui ? Interviewé trois Sims. Bah, on peut peut-être faire ça avec l'homme de ménage. Euh, amicale. On va se présenter. Voilà. La petite, elle va manger. Il y a Elias qui appelle Crésus au travail. Il craque pour Marie pleine osace. C'est qui ? Une pleine osace. Mais c'est la famille concurrente des deux moulats. Non, pas elle. Je refuserai. Je sais pas qui c'est. Délai imminent. Crésus a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter. Que doit-il faire ? Se cacher dans un placard, demander de l'aide. Demande de l'aide ? Gain de performance, petit. Ah, mais tous ses collègues sont en retard aussi. Crésus parle du problème à son patron qui apprécie sa franchise et repousse le délai. Bah, voilà. Ça, c'est un patron compréhensif. On aime. Mais regardez, c'est qui, lui ? Ah, c'est un majodorme. Ok, il s'est habillé comme nous. J'ai eu peur. Je croyais que c'était de nouveau un fan obsessionnel. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont super fatigués. Ok. On va te sortir de là. Une seconde. Relâché. Oui, oui, tu t'es présenté. C'est très bien. Hop. Eh, mais on t'avait dit de ne pas faire le ménage. Ah, mais c'est parce que c'est cassé. Mince. Bon, on va coucher la petite. Ton lit, ce sera celui-ci. J'espère qu'il est accessible parce que j'ai mis plein de trucs autour. Lire une histoire pour l'endormir. C'est pas accessible. Super. Et l'autre, il est accessible ? Oui, bon, l'autre est accessible. Ok. Faut juste que je bouge deux, trois trucs, j'imagine. Si je bouge ça un peu plus au milieu, ça devrait être bon, non ? Ok. Espérons que comme ça, ça passe. Donc lui, il est super fatigué. Il manque d'attention. Déjà, on peut peut-être jouer avec lui après. Jouer. Voilà. Ok, le dodo. J'espère que le lit est à bonne hauteur. Ça a l'air d'être très bien. Bon, elle est sur le coussin. Ah non ! Tu vas t'installer de ce côté-là ? Ah non, c'est trop bizarre. Dommage. Et hop, enfoncer dans le coussin. Attendez, je vais bouger le coussin de l'autre côté. Hop. Et là, pareil. Mais c'est bizarre que la couverture, elle n'apparaisse pas. En tout cas, elle dort. Ah non, tu le mets au lit ? Mais attends, je voulais jouer avec d'abord. Il est en manque d'attention. Bon, tant pis. Pour une prochaine fois. Fais un gros dodo. Ils sont bizarres comme ça. Ok, voilà, ils font dodo. Parfait, on va pouvoir s'occuper un peu de notre journée de travail. Alors, toi, je peux pas t'interviewer ? Mais pourquoi ? Ah si, voilà. Puis elle va essayer de réparer ça. Est-ce qu'elle a intervue ou pas du tout ? Oui, oui, c'est bon. Après, on va faire ça avec Max. Ok, ça s'est réparé. J'aimerais bien que le majordome, il mette pas la tenue de Max. C'est un peu embêtant. D'ailleurs, on pourrait peut-être changer ses traits, lui. Je peux pas les changer. Ah ouais, je dois tout enlever. Ok, Christus est revenu du travail avec 4725 simflouzes. Je m'attendais à un peu plus quand même. Oh non ! Ah ça aussi ! Oh si, il est devenu célébrité. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il avait perdu sa célébrité. Mais c'est très bien, on va pouvoir lui prendre un trait en plus, tiens, lui, justement. Hop, il a quatre points à prendre. Donc, il va prendre influenceur et nuit blanche, parce que ça, j'avais envie de tester avec lui. Ensuite, il va prendre ça, célébucérum et non connu. Comme ça, on aura peut-être un jour la belle vie, pour avoir encore plus d'argent pour notre boulot. Excellent ! Alors, est-ce qu'on peut déjà s'inscrire, jouer à un tournoi ? On va tester. Tournoi bleak bloc pour débutants, on va commencer par ça. Ah mince, j'aurais dû faire fonctionner le drone en même temps. Bon, tant pis, on attend. Ok, est-ce qu'elle, elle a interviewé trois personnes, c'est bon ? Non, pourquoi ? Pourquoi que deux ? Il nous manque quelqu'un ? On va peut-être faire avec Christus. Est-ce qu'il peut faire deux choses en même temps ? Je sais pas. Attendez, il est hystérique ! Mais calme-toi, là ! On veut pas que tu meurs ! Mais pourquoi t'es hystérique ? C'est parce qu'il est joueur de base, mais c'est dangereux ce trait. Et il est content d'être jeune marié. Oui, je comprends, oui, oui. Ok, c'est bon, elle a gagné nos antifos, donc c'est sa journée. C'est ça qu'elle gagne pour sa journée, c'est ridicule. Tu pourrais peut-être faire ton gâteau, hein. Un bon gâteau au chocolat, vas-y. Oh non, il a pas gagné de prix, c'est sérieux. Mais t'es nul, Christus. C'est bon, il est tombé à très joueur, ça c'est bien. Les petits dorment toujours. T'as fait ton gâteau, Vanessa ? Bah non, j'avais jamais vu le plan de travail se scellir, quoi. Waouh, c'est joli. On dirait du marbre. Vite fait, d'accord, mais c'est joli. Ok, le gâteau est fait. Tu vas célébrer avant de souffler. Voilà, c'est un petit anniversaire en petit comité. Vas-y, soufflez les bougies. Voilà, elle a soufflé. Parfait. Non, pas encore, si, elle a refait. Et voilà, elle a vieille, parfait. On n'a pas raté son ami, tout va bien. Il n'y a plus qu'à tous venir se servir. Attendez. Et appeler à table. Voilà, petite fête d'anniversaire tranquille. Mais toi, je t'avais demandé de t'occuper que des mioches. Ça ne me dérange pas que tu débarrasses, mais voilà, c'est bizarre. On va peut-être essayer de commencer les 24 heures de vidéos caritatives avec Christus. S'il ne travaille pas demain, il peut tester. Comme ça, il pourra jouer aux jeux vidéo. On va peut-être quand même directement s'inscrire à un tournoi. On retente Oblique Bloc. Ce n'est pas pour ce que ça coûte de toute façon. Quoi ? Mort de rire ? Tu ne peux pas nous faire ça, Christus ? Tu viens d'avoir deux mômes. On devait aller à Montcomorébi. Max, cours. Normalement, tu as une fleur. Oui, un chrysanthème. On va pouvoir le donner à la faucheuse. Vite, viens ici. Courir ici. Non ! Christus ! Franchement, pourquoi tu nous fais ça ? Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. On a un chrysanthème. Désolée, tu n'as pas intérêt à brouillir. Bon, elle est où la faucheuse ? Elle est là ! Déjà là. Plus de choix. Non, action, je ne peux rien faire. On attend, on attend. Oui, je sais, tu es triste, Vanessa. Mais tout va bien se passer. On a des chrysanthèmes. Ne paniquons pas. Elle va jusqu'où, là, la faucheuse ? Elle fait tout le tour. Mais pourquoi tu vas en haut ? Mais, mais, mais. Tout ça pour aller dire que notre plante est dégueulasse ? Mais, sérieux ? J'espère que ça ne va pas bugger. C'est hors de question que je perde Christus, quoi. Avec les études monstrueuses qu'on a fait avec lui. Non, je refuse. Mais je ne peux rien faire ! Elle va où ? Elle revient ? Vas-y, ça me met le temps. Véritable célébrité ? C'est de mourir qu'il fait devenir une célébrité de fou. Attendez, ah mais non, mais c'est vrai. Il est en train de mourir en direct. C'est pour ça que ça monte si vite. Oh non. C'est horrible et génial à la fois. On attend. S'il te plaît, ne me fais pas ça, faucheuse. Je ne peux toujours rien faire. Ok, 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 ok. Donnez un chrysanthème de la mort. On y va. Vas-y, Max. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Tu as un truc dans la tête, la faucheuse, ça ne te dérange pas ? Non, mais n'aie pas peur. Vas-y, donne. Elle va accepter, on est d'accord. Content ? C'est bon. Vous êtes mon héros. Je promets que je n'oublierai jamais que je dois ma vie à vos actes héroïques. Elle nous laisse notre petit Chrysus. Et heureusement qu'on avait un chrysanthème, sérieux. Merci, faucheuse. Merci. En plus, on est venu une célébrité grâce à toi. Mort frôlée. Éviter la mort de justesse donnerait à n'importe quel sim une vision optimiste de la vie. Bah tu m'étonnes, c'était tout juste. J'ai eu un peu peur avec le bug de la faucheuse qui ne venait pas au bon endroit. Ah non, il marche comme une célébrité maintenant. Quelle horreur. Il est au maximum de la célébrité. Non, non, ouais. J'ai vu que j'ai cru. Oh, il est petit, il se réveille. Oh, mon papa, c'est vous, il est là, il est en vie, parfait. J'ai eu un peu peur. Ok, ils sont en forme, tout va bien. Ils ont besoin d'aller faire pipi tous les deux. Surtout, j'ai trop. Mais non, mais tu peux pas être triste. Il est vivant, ton père. Non, tu es heureux. Tu n'es pas débile. Tu vois bien que ton papa est en train de jouer sur son PC, là. Hein ? Alors, tu n'es pas triste. Bien, Max, essaye de lui expliquer les choses vu qu'il est débile. On peut le réconforter ou quelque chose comme ça ? Faire un câlin. Mais non, mais arrêtez de chialer, là. Mais ils sont débiles, les amours. Ça promet pour l'avenir. Bon, Max, essaye un peu d'enseigner à Gétro à aller sur le pot. Et toi, Flo, t'as faim. Il est où le majordome qui nous nourrisse un peu, là ? Je veux pas le majordome. Je peux couvrir le profil. Bah, il est où ? Eh, mais il dort dans notre lit. Mais c'est pas du tout ton lit. Réveillé. Ton lit, c'est ici. Attribuer un lit au majordome, voilà. Mais Max, qu'est-ce que j'attends, là ? Il va se faire dessus, le petit. Allez, apprends-lui, vas-y. Il me saoule, là, quand ils font pas ce que je veux. Superstar mondial, déjà ? En fait, il suffisait de faire ça, les 24 heures, là, de vidéos caritatives. Mais c'est trop bien. Vanessa, je pense que tu vas faire ça dès que t'es au niveau 3. Bah, parfait. On prend ce point-ci. On prend ceci, également. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre ? Bah, on n'a qu'à prendre ces 3, ici. Voilà. Parfait. C'est trop bien. Je pensais pas que j'aurais de nouveau une célébrité 5 étoiles, quoi. Ça me paraissait tellement compliqué. Et finalement, non. Ok. Bah, manger un petit bout, alors. Manger un repas rapide, vas-y. Moi, mais il s'est fait dessus, mais Max, t'as rien fait, qu'est-ce que... Il me saoule. Quoi, c'est pas accessible, là ? Réessaye un peu. Qu'est-ce qu'il bloque ? Mais pourquoi ils bougent pas, les deux mômes, là ? Les gens attendent avec impatience le retour de Crézus, oui. T'as mangé, t'as fini ? Tu vas y retourner tout seul ou je dois le faire moi-même ? On peut reprendre quand on veut, bah, vas-y, dès que t'as fini. Ah non, tu dois faire pipi. Bah, va faire pipi. Et puis après, tu reprends. Mais t'assistes pas au décès, y'a personne qui est mort. C'est toi qui fais bugger Max, là ? Allez, on retente. Et ça me saoule. Ok, il dit oui. Même s'il s'est fait dessus, ça sert plus à grand-chose, hein. Je devrais plutôt le faire avec elle. Oui, oui, mais va manger d'abord, sinon tu voudras pas... C'est compliqué, les mômes, quoi. Il me sert à rien, mon majordome, ça me saoule. Crézus a attendu trop longtemps. Celle-ci a donc été annulée ? Oh non ! Cette maison est trop grande, j'ai à peine eu le temps de faire ce qu'il fallait. J'aurais dû lui mettre un petit frigo dans sa chambre, et voilà, ça aurait été plus simple. Bizarre... Bah vas-y, joue, hein. Joue à des jeux vidéo, ce sera très bien. Et là aussi, on peut s'inscrire à un tournoi. Ah ouais, cool ! Ah mais c'est plus cher, tout de suite, hein. Bah on va tester quand même. Attends, par contre, tu vas tout de suite arrêter de marcher comme ça. Comme une célébrité, ça m'agace. On est au niveau 6 de la compétence jeux vidéo. Peut-être que ça va nous aider. Peut-être qu'un jour, on va gagner. J'aurais dû juste que je fasse attention à ce qu'il meurt pas de rire. Une étoile est née. Crézus est sur un petit nuage après avoir obtenu une dalle de célébrité. C'est vrai ! On peut aller l'installer, trop bien ! Faudrait qu'on fasse ça. Mais peut-être après notre retour de vacances, hein. Ouais. Ah non, il a perdu, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il est nul ? Vas-y, tu vas jouer à Frénésie des Fêtes, continue. Oh ! Vanessa a été promue, parfait ! Elle a reçu un petit bonus de 370 simflouz. Ok, pas grand-chose. Oh non, c'est que j'ai pas donné de job à Max. Prends un job ! Tu meurs quand ? Bientôt en plus, je pense. Allez, Mélodie de la ville. Elle a réussi un appareil photo numérique. Oh ! Elle va devoir faire des photos, alors ! Vanessa, oui, travailler... Je sais pas, oui, depuis la maison. Atteindre le niveau 2 de la compétence écriture. Bon, ça devrait pas être trop compliqué, hein. Carrière, bloc de mode, reprendre l'article. Bah, vas-y. J'avais pas vu qu'elle avait déjà commencé. Ah oui, donc il faut encore interviewer 3 sims. Ok. Chrysus a de nouveau une pause, ici. Je vais lui mettre un petit frigo dans sa chambre, hein. Ce sera plus simple. Allez, hop, mange un petit bout. Je suis pas sûre que t'auras le temps pour une douche, hein. Mais quoi ? Mais j'ai de nouveau attendu trop longtemps, c'est sérieux ? Bon, bah, c'est annulé, alors. C'est bien, on arrête là, j'en peux plus. Ok, il est temps de prévoir notre petit voyage pendant que les deux petits sont en dépression totale, là, parce qu'ils pensent vraiment que leur père est mort. Nous, on va se barrer. Comme ça, d'ici deux jours, ils seront de nouveau bien et on les récupérera parfaitement en forme. Allez, prendre des vacances. Les petits restent ici. Hors de question qu'on les prenne avec. Avec Vanessa. Et voilà. Donc, on va aller à Monkomorebi, comme ça on pourra aller voir notre frère. Notre frère, il est là-bas, d'ailleurs. Et nous, on va louer cette grande maison. Quoi, je ne peux pas la louer ? Elle n'est pas disponible pour le moment, mais je l'avais mise là exprès. Attendez, on va aller changer ça. Mais c'est une location, pourquoi ça ne fonctionnait pas ? Il y avait déjà des gens. Mais enfin, regardez comment elle était chouette. C'était une création de Sarah Amina, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Regardez comme c'était beau. Oh, si je peux maintenant. Parfait, il y avait juste un bug. Ok, on y va. On va y rester au moins deux jours. 1712, c'est cher. C'est pas grave, on y va. Donc, l'extérieur de la maison ressemble à ça. C'est super joli. Et alors, tout en bas, on a notre propre onsen. Trop bien. Ici, nous avons leur chambre. Et on aurait pu prendre des enfants, vous voyez. Mais pas des bambins. Petite salle de bain de ce côté-ci. Et en haut, du coup, c'est la grande pièce de vie. Regardez comme ce salon est trop classe. Avec la petite salle à manger, la petite cuisine. Encore une salle de bain de ce côté-ci. On va être bien. Il y a même un baby-food, quoi. Bon, je vais un peu remonter leurs besoins. On va prendre une petite douche. Elle, elle est bien. Au niveau des besoins, on va quand même prendre un petit bain. Et puis, on va peut-être directement aller sur les pistes. Je vais peut-être juste leur mettre une combinaison de ski, de snow. On va voir ce qu'ils veulent. Parce que ça, c'est très mignon, mais ça va pas. Une tenue supplémentaire. J'ai bien envie de lui mettre celle-ci, tiens. Voilà, comme ça, elle est parfaite. Ah, Crésus. Bah là, il y a un peu de rose, c'est pas mal. Bah voilà, comme ça, il est très bien. Ah non, c'est quoi ce bug ? Pourquoi je peux pas les avoir ? Mais non, mais pourquoi j'ai que des bugs ? Bon, bah je vais sauvegarder, quitter. Et on verra si en revenant, c'est réglé. Ok, voilà, simplement en réouvrant la partie. Ça, c'est très bien passé. Il a l'air de faire super froid. Tempête de neige, glacial. Ah oui, mais ils iraient peut-être quand même bien skier. C'est où ? On voit rien. Ah oui, c'est un peu plus de vent. On voit que dalle. Ils vont commencer par une petite piste, bien sûr. Elle, elle veut faire ski ou snowboard. Je les verrais bien tous les deux faire du snowboard. Faire du snowboard sur la piste débutant, continuellement une fois. Continuellement, un petit moment. Et toi, pareil. T'es un peu fatiguée, mais ça va. C'est parce que t'as échappé à la mort. Ça fatigue, j'imagine, de presque mourir. Ah non, regardez, tout le monde qui tombe. Mais tout le monde a super froid, mince. Mais change-toi enfin, Crésus. Ils vont mourir de froid, là. Hé, il y a le genre d'homme qui est là. T'es avec nous en vacances ? Je savais pas. T'auras une chambre pour toi, c'est bien. Ah oui, tu vas glisser. Oui, mais changez-vous enfin. Pourquoi ils changent pas ? Mais évidemment que t'as froid. Elle court vite, hein. Crésus, il y a déjà ? Oui, voilà. Crésus a emprunté un snowboard au chalet. Mais il est pas de très bonne qualité et pas très agréable à utiliser. Ok. On peut en acheter dans le distributeur plein de trucs. Ok. Bon, on fera peut-être ça. Il a l'air de bien se débrouiller, mais il a pas mis sa bonne tenue. Juste la fin qui est pas top, mais bon. Pourquoi il court si vite ? Vous avez vu ça, comme il court vite ? Ah mince, j'ai pas fini ça descendre. Allez, vas-y, Crésus. Et il gère bien. Il y a juste la fin où à chaque fois, il les font chuter. Ah non ! Oh, bien joué ! Où est-ce qu'il y a un distributeur plein de trucs, là ? Ça doit être ça. Acheter des trucs, bah ça doit être ça. Tu vas en acheter, tiens, viens. Regardez comme il court vite, ça te l'a vu. Il est bon au fitness, lui. Ah bah non, pas tellement. Trois et elle, un. Bah ils ont une bonne condition physique, quand même. Tu veux pas mettre ta bonne tenue ? Voilà, cette tenue-là, c'est vachement mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Snowboard basique, mais ils sont basiques. Je veux pas en avoir des meilleurs ? Tant pis, on va pas faire trop de dépenses. Vas-y, retente. Ah, elle tente les skis, tiens, maintenant. Ok, si tu veux. Elle a pas l'air très fière, hein. Non, pas du tout. Vas-y, reprends le snow, c'était mieux. Ah, elle veut plus ? Tu t'es fait mal ? La échappe est belle, Vanessa a tellement mal. Elle s'est gravement blessée récemment et la souffrance est encore à peine supportable. À ce point-là, peut-être que si tu rentres à la maison et que tu profites de l'oncent, ça va aller beaucoup mieux. Vas-y, détends-toi dans les sources chaudes. Bon, Crévis, je pense que c'est la dernière fois qu'il va le faire, là, parce qu'il est trop fatigué. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Il tombe plus, hein, déjà ? Allez, viens, tu vas aller te détendre avec ta petite femme. Ah, il a pas pris de petite douche avant. Ah non, il est rentré avec ses chaussures, t'es sérieux ? Et vous voulez pas vous mettre encore plus loin l'un de l'autre ? Max appelle, oui, quoi ? Ça va pas, la maison ? Bonjour, mon chéri, c'est papa. Quand vas-tu venir nous voir ? J'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever. Tu pourrais au moins venir de temps en temps et dire à ton vieux père que tu l'aimes, non ? Mais on vit ensemble. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, Max ? Je vais venir te voir demain. Et si tu venais maintenant ? Je ne peux pas, mais c'était sympa de parler avec toi. Tu veux venir, Max ? Allez, viens. Euh, bien sûr, si tu n'as rien de prévu, je passerai. À tout à l'heure. Bah voilà, il va vraiment se ramener, Max ? Elias ! Ah bah tiens, on voulait te parler ! Généralement, je n'ai pas fait de rancœur avec Marie Plinoza, c'est très bien. On va venir te voir dès qu'on se sera un petit peu reposé. D'ailleurs, il dort, voilà. Ah oui, Max, il est là ! Ah, il vient vraiment comme un invité, pas comme un sim jouable. D'accord. On va être amical avec lui. Raconte-t-il une histoire de mariage, tiens. Ça va mieux ? Encore 19 minutes et t'auras plus mal, mais c'est parfait. C'est hyper efficace, hein ? Ouais, va manger un petit bout, c'est bien. Il y a plein de gens qui rentrent chez nous. Un fan obsessionnel, bien sûr. Allez, chasse-le. Il raconte une histoire de mariage, ok. Voilà, allez, Max, rentre chez toi maintenant. C'est qui qui garde nos enfants, hein ? Le majordome est avec nous aussi. Oh, le majordome nous a préparé un truc, c'est très bien, du chili. Tu vas prendre une portion. Ils sont tellement riches qu'ils se déplacent avec leur majordome, quoi, c'est dingue. Bah, vas-y, Vanessa, pendant que Crésus dort, tu peux encore profiter des pistes, hein. Faire du snowboard continuellement, vas-y. Allez, un petit dodo rapide. Elle a l'air plus douée en snowboard, hein, quand même. Ouais, regardez, elle n'est même pas tombée trop bien. On testerait bien, il est plus compliqué, hein. Alors, on va prendre la facile, on snowboard continuellement, faible intensité, haute intensité, euh... Intensité moyenne, je le sens bien. On te suit, Vanessa. Ok, nous voici tout en haut. Ça, c'est facile, moi, ça me ferait trop flipper, hein. Pas très à l'aise, moi, en montagne. Ok, elle y va, tranquillement. Ça va. C'est vrai, ça a l'air d'aller... Quoi ? Attends, non, moi, j'aurais pas sauté ça, hein. Ok, elle y va. Bah, elle gère de fou. J'aurais pas cru, et pourtant. Ça va, et elle va tomber à la fin. Elle a trop géré, et puis elle va tomber, c'est ça. Oui, bien sûr ! Ça a été, c'est le plus difficile, en fait, hein. Crésus, ça remonte, mais pas très vite, hein. Dès qu'il sera plus ou moins au même niveau que Vanessa, on ira peut-être voir notre frère. D'ailleurs, il faudrait qu'on y aille maintenant, il est tard. On va y aller tout de suite. Nous voici ! Voilà, il habite là, avec plein d'autres colocs, dont lui, d'ailleurs. On va quand même l'enlacer. Oh, on a une poignée de main secrète, je savais pas. Oh, vas-y, fais une poignée de main secrète. Entre frères, il y avait une poignée, c'est ça ? T'as pas froid, comme ça ? Oh non, j'ai fait bugger mon jeu. Non ! J'ai voulu changer sa tenue avec le MC. Oh non ! Ok, voilà, j'ai récupéré. Ils se sont déjà fait un petit bonjour. Oui, bah, on a raté la poignée de main. Mais bon, voilà, les deux frères sont enfin réunis. C'est vrai que t'habites loin, Elias, hein. C'est chaud de venir te voir régulièrement. Et par contre, ouais, t'es pas venu à notre mariage, hein. Donc, à mon avis, quoi ? Vive le chaos, il aime bien le chaos. Ok, d'accord. Donc, on va être un peu méchant, désolée. Et on va se disputer, euh... Oh, à propos de qui est le meilleur ? Tu crois que t'es meilleur que Crésus ? Et c'est pour ça que t'es pas venu à son mariage ? Et du coup, il se met derrière lui pour l'engueuler. D'accord. Vas-y, laisse-nous rentrer après, hein, une fois qu'on t'a engueulé. Frapper à la porte... Alors, qui gagne la dispute, hein ? Tu crois que t'avais des choses plus intéressantes à faire ici ? Au lieu de venir au mariage de ton propre frère ? Ah, m'étonne pas qu'ils soient super en colère, ouais. Alors, ils ont perdu tous les deux ? Scénario sans gagnant, ah ouais. Comment est-ce possible de ne rien comprendre ? Toute la logique et la passion du monde n'ont pas réussi à faire changer d'avis votre adversaire. Et ouais, ça se passe comme ça entre frères. Donc voici le petit appartement d'Elias, avec sa petite salle de bain de ce côté-ci, hein, tout est rouge, voilà. Juste à côté, on a un autre colloque, Romain Lambert, qui dort pour le moment. Lui, il travaille dans la mode et tout ça. Ça se voit que son appart est un petit peu plus classe, tout à sa place, voilà. Pareil dans sa salle de bain, d'ailleurs. Tout est propre, nickel. Et tout à côté, c'est l'appartement d'Anjali, ici. C'est lui. Lui, il a mis de la déco un peu jaune et tout, il y a des petites perles, là, je trouvais ça sympa. Et alors, en haut, si vous connaissez bien mes vidéos, vous l'avez déjà vue, et vous avez déjà vu cet immeuble. Parce qu'ici, nous avons Rose dans son appartement, qui est du coup, bah, Rose, son grande surprise. Avec sa petite salle de bain de ce côté-ci, il y a plus de choses. Cet appartement-ci est vide, par contre, il n'y a personne. Et ici, c'est Aya Tanaka, dans un petit appartement bleu, comme ça. C'est trop joli, je trouve, ça lui va bien. Et sa petite salle de bain, voilà ! Comme ça, vous avez vu où habite notre petite Elias, dans ce petit bâtiment avec six appartements. Au moins, il ne doit pas s'ennuyer avec tout ce monde. Mais il n'empêche que, je pense que Crésus, il n'a pas envie de terminer cette rencontre sur un point négatif. Donc, à mon avis, on va essayer de s'excuser. Est-ce qu'il y a moyen ? On va peut-être l'enlacer tendrement. On va voir s'il nous repousse ou pas. Est-ce qu'il est en colère ? Il est confiant, donc peut-être que ça passera. Oui, ça va, ça va, ils s'entendent bien, quand même. C'est une dupditation. Arrête de le saisir, là, c'est déjà la deuxième fois. Oui, Venissa, va vite aux toilettes, si tu peux. C'est bien, elle va dans l'appartement d'Elias, elle a compris que c'était le sien. Ils ont l'air de bien s'entendre. Tu vas te prendre un petit truc aussi ? Parcourir le distributeur, ok. Qu'est-ce que tu te prends ? Oh, ça coûte 7, c'est cher. C'est quoi, ça ? Ah, bah voilà, il se sent quand même proche d'Elias, c'est bien. Regardez, ils peuvent se réconcilier. Parfum veut faire ça. Ça va, Venissa ? Ah ouais, mais Venissa, elle connaissait pas Elias, du coup. Regardez, il y a zéro relation. On a bien fait de venir, hein. Vas-y, souviens-toi du jour du mariage, en fait, tu vas lui raconter un petit peu qu'il est pas venu. Ce vilain. Son petit appartement, il ressemble un peu à sa chambre, avant. Chambre qui n'existe plus. Tu n'as toujours pas vu, d'ailleurs, tes neveux et nièces, hein. Tu devrais venir chez nous une fois, hein, Elias ? On devrait l'inviter. Bon, allez, il est tard. On va laisser Elias et on va rentrer chez nous. Allez, salut Elias. À la prochaine. Mais vu qu'ils ne sont pas trop, trop fatigués, est-ce que ça ne se draguerait pas un petit peu, tiens ? Amour, embrasser la joue. Je pense que Cris, il doit être bien content qu'elle ait rencontré son frère. C'était l'occasion, hein. Maintenant qu'elle fait partie de la famille. Vas-y, embrasse-la. Baratine un petit peu. Regardez, avec amour, son ou sa conjointe. Oh, c'est trop jougou. Ouais. Tadam. Ils sont bien, là, à deux en couple, sans les enfants. On va aller faire crac-crac avec Vanessa. Certainement pas faire un bébé, par contre. Ils ont l'air OK. C'est parti. Puis après, ce serait peut-être cool qu'ils allument le feu de cheminée et qu'ils aillent dormir là, avec le petit feu. Oh là là, ça doit être tellement romantique. Ah, j'ai l'impression que Chlo est un peu sale. Oups ! Amusez-vous quand même. Les petits bisous. Et hop, là, les choses sérieuses. Et voilà, disparition. J'adore cette action. C'est trop cool. Avec la petite musique toute sympa. Oh, c'est cool. Il y a des petits cœurs partout. Ah, non. C'est dommage qu'on voit des gueux, quoi. Sinon, ça pourrait être très sympa. Il n'arrête pas de la saisir, comme ça. Non, il y a le majordome. Mais non, mais il ne fallait pas venir à ce moment-là. C'était le plus mauvais moment. C'est ça aussi, d'avoir un majordome. Tu n'es jamais tranquille. Problème de riche. Ah, ça sent la faim. Et voilà. Oh, c'était trop chou le petit cœur, là. Détox total. Allez, faire un petit dodo, maintenant. Viens, Vanessa. T'as faim, mais ça ira. Dodo, d'abord. Tu es en train de se faire des super souvenirs, sans un lien intime. C'est fantastique de passer du temps avec quelqu'un avec qui Vanessa a un lien profond. Et oui, c'est ton mari, heureusement. C'est quoi, ça ? Source sale. Ah, l'eau naturelle est censée être un peu plus propre que ça, non ? Oui. Bah, voilà, regarde, le majordome a déjà tout nettoyé. Tu vois, tu n'as plus besoin d'être fâché. Et bah, voilà qui conclut notre première journée à la montagne. Dites-moi si vous avez envie qu'on fasse des activités particulières. Je ne sais pas, par exemple, on peut faire de la luge et faire de l'escalade en extérieur aussi, hein, oui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, peut-être qu'une de ces deux autres vidéos vous plaira également. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada